Bien salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne BendoCardPlayers pour le deck profile de Jordan Barbossa. Qu'as-tu fait du coup ? Je fais 4ème des rounds à l'issue du WCQ Van, il y avait 101 joueurs il me semble, et je perds malheureusement au top 8. Contre quel deck ? Contre héros. Et tu joues du coup ? Shadow Trap Budget. Shadow Trap Budget. Et pourquoi pas avoir joué la version invoked ? C'était juste pour le budget ? Non, parce que je n'aime pas invoked en fait. Le problème d'invoked selon moi c'est qu'il perd contre tous les decks rogue. comme Alter Guest, Hero, des trucs comme ça, c'est des match-up qui pour moi sont assez difficiles. Donc du coup je préfère une version plus contrôle, plus un retour aux sources de Shadow de 2014-2015, vu que c'était mon deck de cœur. Est-ce que tu as tribut de 7 beasts durant le tournoi ? J'ai tribut de 7 beasts pour éviter une Shadow Fusion, et je gagne en plus grâce à ça. Quel homme ! Donc on va commencer. Les vieux moves à l'ancienne. Les moves de 2015-2014 même. Allez, vas-y. Commence ton deck pro frère. Ok, bah tout d'abord, Squamat, le meilleur monstre au Shadow. Il gère le terrain, vu qu'on joue une version piège, on va beaucoup jouer sur le flip pendant le tour adverse. Donc rien que le fait d'être dans une carte sur le terrain, enfin un monstre sur le terrain, et bien sûr le fait de foolish n'importe quelle carte Shadow, c'est vraiment incroyable. Et on part de tout. Enfin, Squamat, c'est la carte qu'on va souvent le plus tuto, ou 7 sur le terrain avec Dragon. Wendy, la nouvelle carte du deck de structure, elle est incroyable. Qu'elle soit spé ou flip, elle va spé un Shadow, face down. Et du coup, c'est pas mal pour temporiser. Car on peut gérer le board, c'est assez imprévisible dans le sens où le deck c'est tellement une toolbox que... Ça peut poser n'importe quoi. Voilà, ça peut poser n'importe quoi, tous les effets proc, c'est incroyable. Deux hérissons, j'aurais aimé en jouer 3, malheureusement j'ai pas trouvé la place. Alors lui c'est un peu le tuto du deck, quand il est flip, on va tuto une magie piège, et lorsqu'il est envoyé au cimetière, on va tuto un monstre. Donc généralement c'est lui qui peut nous débloquer les mains, ou qui peut nous faire le CA et débloquer des combos. Alors Dragon, moi j'en joue 2. La plupart des decklist en jouent 1, mais vu qu'on est dans une version trap, contrôle, on en joue 2, pourquoi ? Parce que ça boonce les cartes, tout simplement, tu cibles une carte adverse, tu la renvoies dans la main, c'est incroyable. Puis le fait de péter une MP, c'est incroyable. Petite anecdote aussi, il a 1900 et c'est pas mal dans le méta, parce que... Ça tape sur Sunlight Wolf quoi. Voilà, exactement, je t'ai raconté ? Non, non, non. J'ai joué, j'ai invoqué 2 dragons en attaque et j'ai tapé comme ça. J'ai beatdown, comme ça, et je gagne là-dessus. Donc incroyable. La beast, c'était l'ancienne, l'ancien meilleur shadow selon moi. Il est un peu moindre en ce moment, donc on joue qu'un, il fait juste draw, sans plus. Aussi, petit conseil, hésitez, enfin il ne faut pas avec Wendy's P et tout le temps beast. Moi je vois souvent beaucoup de joueurs shadow speed beast, parce qu'ils ne savent pas quoi spé. Pour moi c'est vraiment un misplay. Préférez des cartes comme Dragoon ou Squamat, parce que ça peut accommoder avec vos L's Shadow Fusion, tout ça. Moi je pense que c'est pas le bon play, souvent. Un Falco, alors là il est plus pour temporiser, je ne l'ai jamais vraiment utilisé du tournoi, mais je pense qu'il est quand même nécessaire. C'est un peu Wendy en moins bien quoi. Voilà, c'est Wendy en moins bien. J'ai pas grand chose à dire sur lui, ça peut être pas mal pour éviter des vrais OTK, des fois rien que le fait, tu spais avec Wendy, puis après tu respais. C'est ça, c'est plus pour temporiser, j'aurais jamais vraiment eu besoin, mais je pense qu'il est nécessaire. Chaos, pour moi il est vraiment pas très bon, mais il est light. Il est vrai, mais il est light. Mais il est light. Vu que je joue pas de clown ou je joue pas d'invoqué, je suis obligé de le jouer. Ariel, pour le combo, bien sûr. Le fait de pouvoir se déconstructe n'importe quand avec la combo, c'est incroyable. Je vais la montrer à tout à l'heure. 3 Nibiru, pourquoi je jouais Nibiru ? Parce que pour moi c'est le plus versatile, c'est le plus impactant, et surtout il est light. Il est light, ça justifie beaucoup de cartes. Ouais, rien que ça justifie beaucoup de cartes. Ensuite, la meilleure des spells du jeu, meilleur spell fusion du jeu, Shadow Fusion. Est-ce que j'ai besoin de la présenter ? Elle est incroyable, parce qu'elle force beaucoup de decks à jouer autour, elle invoque, elle fait tellement de CA, lorsqu'elle est résolue avec un monstre de l'extra adverse. Enfin moi je la trouve incroyable. Elle, Shadow Fusion, la même chose en magie rapide. Super pour faire des gros OTK, ou pour... Ou pour push la game, faire des effets pendant le tour adverse. Invoquer Windor, on va prendre ça une semaine. Voilà, invoquer Windor, une réponse à une semaine, incroyable. Super poli, le problème c'est que si magie de fusion c'est vraiment pas assez. Le fait d'en jouer 9 déjà, ça m'embête, j'aurais bien aimé passer à 11, mais bon, vu que je joue pas évoquer. Incroyable aussi parce que... Paré de prendre les monstres adverse, ça peut gérer un sleeper, ça peut gérer un polo, ça... Enfin pour moi dans le format, elle est vraiment craquée. Et puis en Mirror, c'est complètement une fausseuse, c'est le premier qui est là qui gagne. Enfin, j'en ai pas pris ce week-end, il me semble. Et je crois que si j'en ai pris une, elle était vraiment pas impactante. Donc ouais, de toute façon, meilleure carte. Du coup, tu jouais pas à la 9 Shadow Fusion ? Non, 9 Shadow Fusion, comme on a claqué, même si je sais que c'est ce que ça fait, c'est claqué. J'aurais dû préférer jouer la Link. Collins, il a joué justement dans sa version, il en jouait deux, il a dit que la carte était incroyable. Toi t'avais considéré la carte ou t'étais juste resté sur l'ancienne... J'ai absolument pas configuré la carte, et j'ai pas regardé la liste de Collins, donc j'en sais rien. Foolish va mandatory, ça vous débloque tous les Shadows, ça fait un extender, ça fait tout. Poe d'Avarice, c'est complètement du grid, pourquoi ? Alors je l'ai eu, la seule fois où je l'ai eu, j'avais déjà gagné en fait. Genre, j'étais tout content, je venais de la piocher avec Beast, et j'ai pas pu le résoudre parce que mon adversaire est la scoop. Moi j'étais un peu dégoûté parce que j'ai toujours pas résolu depuis qu'elle est des bannes. Ensuite pour les pièges, 3 Sinister Shadow Gang, l'ancienne meilleure carte de Shadow aussi, pour ça que je joue ce deck. Le fait d'envoyer un monstre Shadow pendant le tour adverse, c'est incroyable. le fait de flipper les Dragoons ou les Squamats. Enfin, 2 Sinister, c'est pas grave. Mais le fait d'envoyer un Shadow pendant le tour adverse et de flipper des Dragoons ou des Squamats, c'est incroyable. Et puis aussi ça se prend les Twins. Et puis tu flippes avec... Voilà, et puis tu flippes 2 quoi. Et puis tu flippes 2 quoi. L'accord, beaucoup ne la jouent plus. Moi je pense qu'il faut quand même la jouer, surtout dans une version contrôle avec les combos comme quand on pose Hell, Shadow, Fusion et Core, avec un monstre, tu fais n'importe quoi. C'est incroyable. Plus le fait de recycler, de récupérer ta magie de fusion, c'est vraiment trop fort. De réincarnation, incroyable. LSP, phase 2, on a un Shadow du cimetière. Et lorsqu'elle est dans le cimetière, on peut la bannir pendant le tour de chaque joueur pour flipper ou pour... pour c'est un monstre. Donc encore une fois, on reste dans l'optique de faire du déflip pendant le tour adverse. C'est vraiment incroyable, rien à dire. Puis au fait de re-space construct avec la combo que je vous montrerai tout à l'heure, c'est incroyable. 3 Dynomychus, pourquoi ? Parce que son effet de défaut, c'est pas un cost, tout simplement. Et ça bannir, du coup, c'est fort. Et ça bannir, c'est incroyable. Ça out Mille Mystique, il me semble. Ça out Mille Mystique aussi, ouais, bien sûr. Enfin, c'est logique. Ça va gérer tout ce qui est impactant, en bannissant, donc on esquive pas mal de trucs. Dans le mirror match, incroyable. Le fait de pouvoir aussi bannir des Alester sur invocation, les gens ne le connaissent pas, mais généralement, des fois, ça peut faire vrai que ça peut ruiner des tours. Juste le fait aussi de pouvoir resuper la carte face à... après une autre piège, pour faire des crossships ou des link plays, ça peut être intéressant. Donc après, certains la jouent à 2, moi je la préfère à 3. Puis pour moi, j'ai pas besoin d'expliquer, incroyable. Deux, Trapprix. Alors pourquoi ? Parce que je joue beaucoup de pièges x2, je joue Sinister, je joue Dynomythus, je joue la piège Shadow, la Rèche Incarnation. Incroyable, rien à dire. Et après, la petite deck card, enfin, si je peux le dire, je sais pas si ça a été vraiment découvert, c'est Succession Subterreur. Vraiment, vraiment incroyable. Elle se recette, en fait. Rien que le fait de se recette, de générer un CA infini et de pouvoir débloquer des combos play ou de pouvoir gérer toujours le terrain adverse qui est l'optique du deck avec Squamite, Dragon, Hedgehog, c'est vraiment incroyable. De plus, ça c'est quelque chose que j'ai appris ce week-end, c'est que rien que le fait de défausser Wendy, ça peut permettre de tutos drôles et de SP1, et c'est incroyable. Ou de défausser n'importe quel Shadow Knight. Là, tu jouais pas de rôle, mais t'en jouais une... Bah, j'en joue en side, et ouais, du coup, j'ai fait ça pendant le tournoi et c'était vraiment un bon play. Ça m'a fait gagner même, je pense. Donc ça, c'est tout pour Mendex, je joue à 40. Pour l'extra, la meilleure constructe. Construct, bien sûr. En outil, évidemment. Ah, bah, c'est les cartes de 2014 qu'on a gardé. C'est aussi, c'est une toolbox, le fait de pouvoir envoyer n'importe quel carte Shadow, elle a le même effet que Squamate. Ça fait tout, fait tout. C'est tellement dur de parler de Shadow parce qu'il fait tellement tout, il y a tellement d'effets, il y a tellement de situations que tu peux t'en sortir en utilisant des effets complètement derrière les fagots. Puis, le fait, bien sûr, de détruire un monstre invoqué spécialement en début de m'acheter, et de récupérer, comme toutes les Shadows, fusion, une spell du cimetière, bon, sauf Abkevan, bien sûr. Elle peut récupérer une spell du cimetière, techniquement. Oui, techniquement, elle peut, mais bon, c'est pas la même chose que Construct. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Alors, là, c'est rare de certains decks actuellement. Beaucoup trop de decks, même. Beaucoup trop de decks. Il y a beaucoup de decks qui ont arrêté d'exister. Je pense à Lunalight, ça va être comme ça à cause de Winda. Le fait de... Enfin, moi, je la trouve faire, cette carte. Beaucoup diront, « Ouais, c'est le full gate sur monstre, c'est pas faire, c'est pas cool. » Mais en fait, elle ne vous interdit pas de... de spé. Elle va vous interdire de faire de jeu spé. Elle ne t'interdit pas de jouer. Elle ne t'interdit pas de jouer. Tu peux jouer autour. Enfin, genre, Salam, il... Enfin, beaucoup de decks, main deck, et ont une out, en fait, là-dessus. La carte serait faire si El Shadows Fusion n'était pas une carte. Si tu ne pouvais pas l'invoquer en magie rapide. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça va, elle est outable. C'est pas la 222DF avec les structures beau combat, elle est outable. C'est pas colossus, c'est pas. Ouais, voilà, c'est pas colossus, je vois, c'est des trucs comme ça. Mais bon, elle est incroyable. Puis toujours le même effet de construire supérieure des magies de cycler son deck, c'est incroyable. La nouvelle, Abcalone, c'est un Veiler sur n'importe quelle carte. Alors moi, je l'ai trouvé ultra utile contre pendule, malgré le fait que je perde contre le seul pendule que je joue par mes connaissances de match-up. Cette carte est super utile, elle est versatile, elle fait tout et puis le fait d'aller pouvoir tuto une carte Shadow ou d'en foolish une, elle a deux effets. Soit tu foolish une carte Shadow, soit t'en tuto une. C'est incroyable. Et tu peux proc en plus des effets de Shadow que t'aurais dans la main, rien à dire cette carte, elle a tout pour elle. Et elle est ténèbre, elle a 2005 d'attaque, E.V. Je peux même tu sais. Et t'en jouerai combien en site du coup ? 4 ? Maintenant, je dois en jouer 4, malheureusement. Non, 5. Bref. Starling Venom en Target Super Polly au cas où. Je ne l'ai pas utilisé du tournoi, ce n'était pas terrible, mais bon, je pense que c'est nécessaire quand même. Est-ce que Dragostapeli n'aurait pas été meilleur notamment si tu considères le match-up miroir ou Pnet Elysium même ? J'ai pensé à Elysium mais j'ai préféré Starling tout simplement par versatilité et au final, je pense que Elysium aurait été plus intéressant ou même Grista. Et aussi, je ne joue pas la ligne Shadow et je pense qu'il faut absolument la jouer. Le Golem de Terre, je trouve incroyable dans le match-up Salam en grande et dans le match-up Spiral pour détruire Apollosa plus Trigate. C'est très fort. puis pour un Salam et un Cybers, je n'ai pas besoin d'expliquer juste le fait de ne pas pouvoir prendre de dégâts pendant le tour adverse si on l'invoque, je n'ai rien d'autre à dire. La Link 1 du nouveau set Elysium en gros, elle boonce les cartes dans la zone extra adverse. Ça peut toujours être utile pour forcer un Mechaba. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pour forcer un Mechaba et faire Super Polly après-dessus. Je trouvais ça incroyable. Tu ne trouvais pas juste Super Polly dessus ? Non, parce qu'après, je n'ai plus de zone pour jouer. Oui, d'accord. Je vois. Donc, ouais, je l'ai préféré la faire comme ça et ça m'a fait gagner. Puis, en plus, malgré ça aussi, c'est un combo intéressant avec Shadow. Le fait d'avoir construit de Fulish sa magie piège puis de faire 7 Link et de la récupérer, c'est intéressant. Cloveship, la rare du dernier set aussi, intéressant pour faire des Link 4, intéressant aussi pour respeer sa Scomat en def ou sa WNJ. pour pouvoir faire une nouvelle Shadow Fusion pendant le tour adverse et Proc l'effet, toujours intéressant. Hippé Mascarena, il me semble que je ne l'ai pas joué mais bon, c'est toujours intéressant. Phoenix, je ne l'ai pas joué non plus mais bon, ça va être un peu. Ça va être un peu. de quoi. Borlaude, je l'ai joué, j'ai récupéré une licorne avec, c'était pas trop mal aussi pour faire des Link 4, récupérer des Titans et trucs comme ça contre un Thunder, raconte, c'était sympa. et Borlaude Swords, par contre, lui, je ne l'ai pas joué mais bon, il faut le faire, il est incroyable. Même ça m'étonne de ne pas l'avoir fait d'ailleurs sur un tournant. pour le side, deux drôles, donc pas oublier de le tuto avec la succession, c'est intéressant. De Diddy Crow, une trappe aussi pour tous les match-up, Spyroll, tout ça, c'est merde. Un artifact package pour quand je sais que je vais aller premier et que ça va être une game contre des invoqués ou des spirales, en fait, un peu près contre tout le méta. Trois Evenly, donc la carte, elle m'a trahi tout le week-end. Une fois, j'en avais side des trois, le mec, il m'a laissé start, j'en avais une en main, j'ai dû me retrouver à faire une beast en tribut de semaine qui m'a fait draw les deux autres. C'était insane. Je n'ai jamais vraiment fait gagner mais malgré ça, je pense que bien sûr, il faut la jouer. Peut-être fois deux. Jugement, pour éviter Evenly, bien sûr. Ou même Negate des semaines. Quand on commence, incroyable. La carte fait tout quoi. La carte fait tout. C'est une protection, en fait. C'est une protection. Elle ne devrait pas être un 3, je ne sais pas, mais elle est belle. Une lightning storm, parce qu'elle a en plus qu'il fallait la jouer, parce qu'elle a en plus qu'il fallait la jouer. Non, j'en joue juste une, parce que, les versatiles, puis même si j'en aurais deux, je n'aurais pas joué, parce que dans Shadow, j'aime bien défausser comme ça. et les deux dernières, c'est des Twins. Donc voilà. Tu n'avais pas... J'ai un combo à montrer. Oui, et du coup, tu n'avais pas 3 lightning storm pour l'event ? Si, j'en ai 3. Tu n'aurais 3, c'était juste pour... ça suffit franchement de ces chiants, puis même, je préfère tout le temps. D'accord. Tout le sait, c'est pas la même, mais c'est sympa. Du coup, pour la combo du deck, en fait, on va dire, c'est un peu comme si tu avais tout, mais c'est juste une magie de fusion. Un light, je ne sais pas, je vais mettre mes birochins, squamats, 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 ou Wendy, c'est la même chose. Le combat, il est tout simple, en fait, c'est vraiment, je trouve, il me semble, c'est un mis sur Link 4, même si mon but, c'est pas de faire ça. C'est fait chez la fusion, tu envoies T2, tu se metta construct, toujours l'affaire en Chennikin, pour au cas où, je vais autour de Ghostor, toutes ces conneries, où ce travail, c'est dépend, de toute façon, vu que c'est le même effet, voilà, donc ça fait, je n'ai qu'un chine, que tu envoies, tu avais, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, tu vas se péter Ariel, hop, tu vas faire T2, tu vas récupérer ta chaleur fusion, tu vas faire l'effet en bannissant, construct et la magie, tu vas faire l'effet, tu vas respect, tu vas, tu vas lire tuto, tu vas l'air foolish, tu vois, après tu fais ce que tu veux, la lax qui, il est tellement versatile, tu peux aller tuto, avec, ouais, c'est un grand mot qui génère, c'est ça, c'est juste, c'est de faire du CA, et puis de, mettre des body sur le bord, mettre des gros body sur le bord, ouais, parce que constructe en défense, 2005, qui se paie, les monstres invoqués spécialement, c'est vraiment pas mal, voilà, c'est très compliqué, mais moi, je conseille Shadow, pour des joueurs, qui veulent vraiment bien jouer à Yugi, parce que le deck, il touche vraiment à tout, le fait de savoir gérer, ces chaining à Yu-Gi-Oh, c'est une mécanique, qui s'est un petit peu perdu, ces dernières années, la seule blockchain, qu'on connaît vraiment, c'est, c'est buffle, buffle, l'unque salamant grande, juste pour protéger son buffle, et drôle Réaka aussi, ça n'existe plus trop, mais moi, je le conseille, pour un joueur Shadow qui va connaître tous ses effets sur le bout des doigts, c'est vraiment quelqu'un à prendre en sérieux, et qui connaît toutes les situations, le méta, les match-up, enfin moi, ça me fait par moi, je ne connais pas tous les match-up, malheureusement, je n'ai pas trop eu le temps de tester le deck, parce que moi, je joue qu'en WCQ, mais sinon, pour apprendre le jeu, moi, je vous le conseille, puis là, bien sûr, je l'ai full rareté, mais le deck, il est vraiment budget, il n'y a vraiment rien qui coûte cher, tu as les Nibiru, qui sont à 7-8 balles, peut-être, les Trap-Trix, qui sont trouvables à 5, ça, ça a été sérédité dans du off, qu'on a appris aujourd'hui, tout le reste, c'est dans le deck de structure, tout ça, c'est dans le deck de structure, je ne vois pas, dans l'extra, dans l'extra, vous allez avoir quoi, vous allez avoir ça à payer, je ne sais même pas combien ça coûte, un bonrel, un bonrel soir, même si vous jouez à Yu-Gi-Oh! depuis un certain temps, vous les avez, vous les avez, licorne, pareil, ça ne coûte pas cher, ça ressortirait, bon, la IP, elle est complètement dispensable, on va peut-être remplacer par la ligne Shadow, qui est incroyable, le cloche ship, bon, il est à 10 balles, mais c'est une rare, ça peut se trouver au décès, ça, la même chose, c'est l'hérédité, c'est dans le deck de structure, le side, la même chose, les twins, ça ne coûte pas cher, bon, ça, c'est complètement dispensable, je la joue parce que c'est une prisoner, ça, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter moins de 10 euros maintenant, ouais, ça va venir ici, pas en ulti, moins de 10 euros le jugement, je ne sais pas, ça ne s'est pas ressorti en commune dernièrement, ça ressort en low-star, donc ça se trouve vraiment facilement, bon, ça, c'est la seule carte vraiment, qui est vraiment importante à jouer, je pense, sans sale, mais ouais, voilà, si vous êtes un joueur qui joue de plus d'un an, je pense que vous avez investi dedans, je crois que c'est parédité en du offre, par contre, les 100 tours aussi, mais bon, ça, ça peut jouer autrement, oublier aussi qu'il est là, et lui, ça peut être intéressant à jouer, puis ça, les entraps, les corvos d'aider, je crois que c'est sorti dans du pot, et des drôles aussi, peut-être pas les drôles, les drôles, c'est dans le deck de structure en 10 millions, dans le deck de structure au 10 millions, donc c'est une commune, donc, un dernier mot, c'est ça, les charles pour la fin, shout out, merci à la BCP, merci aussi à la team des Rennais, mes meilleurs matchs, Robinson, si t'étais pas là, merci, j'ai déjà dit la BCP, Samir qui m'a un petit peu aidé sur le deck, enfin, non même pas, elle m'a pas aidé, s'enfoirait cette fois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu as pas dit Joey Mononibiru, lui, maintenant, il m'a pas dit Joey Mononibiru, mais j'en joue 3 quand même, puis, c'est pas où notre sponsor, c'est TCG Gaming, il fait une offre de 10% actuellement, sur sa boutique TCG, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil, très bien, merci en tout cas, et à la prochaine,